hello la pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve en compagnie de shakes of lola qui me fait l'honneur de m'accueillir dans son dressing bonjour ça va trop pas non ça va ça va alors avant de commencer la vidéo je dois vous faire un aveu la pixie army on a déjà un petit peu cherché des disney booms juste pour avoir une petite idée parce que c'est vrai que lola a un style qui est très affirmé très comment tu le définirais d'ailleurs garçon manqué en fait je crois un peu garçon manqué un peu grunge ouais un peu rock tu t'en regardes des toutes petites touches de couleurs comme tu as pu le voir justement en dressing mais c'est vraiment léger quoi lola a plein d'accessoires énormément de pins vous allez pouvoir voir ça et donc on a choisi différentes tenues est ce qu'il ya des personnages qui te tentaient comme ça ouais j'aurais bien voulu un peu dans l'univers peter pan je voyais bien un truc là dedans ou peut-être dans les méchants aussi ouais ça aurait pu être pas mal et surtout faire du pixar ah ça devrait aller on devrait pas trop mal se débrouiller on ça peut être pas mal surtout que je sais que tu as du mal à choisir tes disney préférés en plus donc il y en a la meuf qui change d'avis tous les jours tu sais c'est ça bon tu m'emmènes dans ton dressing on va aller trouver deux trois tenues je suis partie let's go bienvenue dans mon dressing on se trouve donc actuellement dans ton dressing je sais pas trop par où commencer je t'avoue il ya beaucoup de il y en a partout je sais plus où il y a beaucoup de chemises en fait beaucoup de carreaux beaucoup de choses qui se ressemblent en fait dans les pièces il ya beaucoup de chevilles à ben aussi ouais tout ça c'est à ben mais ouais t'as raison le carreau la rayure tukaki j'aime comme enfin ouais j'aime le jean en fait les trucs un peu army ouais les carreaux les rayures non mais t'as pas mal de marron et ça je trouve ça plutôt cool parce qu'on peut faire pas mal de personnages animaux disney oui exact c'est vrai que tout à l'heure on y réfléchissait un petit peu mais tu as tout ce qui est frère des ours le roi lion exactement parce que nous on va partir sur le personnage de scar avec ce manteau aussi ouais et je le trouve vraiment trop joli enfin franchement il est super habillé super classe voilà en fait il fait habillé et il va garder ce côté un peu élégant ouais voilà on s'est compris mais sans faire moufasa c'est que ça va être cool de faire scar avec un peu plus de noir justement ouais je suis assez d'accord du coup tu me disais que tu avais des robes noires oui ouais j'ai une robe noire qui ira très très bien c'est élégant pareil en mode un peu patineuse ah génial ouais et pour les chaussures tu as des bottines ou des talons ou des chaussures noires un peu classe habillé parce que là on parle vraiment sur quelque chose d'assez bah soit j'ai tu sais des duck martins ouais on peut partir sur un truc un peu très classe et finalement la chaussure qui casse le côté trop classe ça peut être une idée soit on peut partir j'ai une paire de tu sais des sortes de bottes en daim enfin en faux daim assez dégoulinante avec des sangles qui sont marins marins ça peut être bien ouais ça peut être bien mais dans le cas là il faudra qu'on parte sur un sac noir pour pas qu'il est trop marrant par un sac noir 30 000 un sac à dos, sac à main, cross body j'ai tout juste derrière on a du coup la la bouche ouais on leur montre ou pas ouais ouais c'est la première qui m'a inspiré l'aficiam attends j'ai un doute est ce que j'ai bien enregistré je pense que oui 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 je vais juste me mettre ça pour m'auto-rassurer c'est bon on est bon non on va tout recommencer ça va bien commencer en plus et on va leur montrer un petit peu je suis sûre que déjà ils devinent ils ont déjà deviné d'avance tu penses ouais je suis sûr mais qui ne devinerait pas c'est vrai qu'en plus il a la bonne longueur il est assez cintré en plus voilà c'est un grand grand manteau et on part donc sur crochet c'est la première pièce qui m'a inspiré dans ton dressing c'est la première où je me suis dit bam il ya quelque chose à faire là dessus exactement et comme moi je suis un petit peu plus nul en disney band quand tu m'as dit crochet rouge j'ai fait mais quelle bonne idée mais quelle idée parfaite en plus comme ça on reste dans le thème Peter Pan auquel tu pensais donc c'est plutôt cool ouais et donc en dessous ce sera pantalon noir t-shirt blanc voilà ou chemisier ouais peut-être j'ai une robe je viens d'y penser j'ai une robe jupe noire et c'est une chemise en flannel blanche en fait mais c'est parfait c'est trop cool j'avais pas du tout penser mais non non c'était la robe que j'avais utilisé pour le mariage de mon frère et tu vas voir tu ce qui est génial c'est que tu vois on avait tout prévu en mode on triche et tout et en finale je découvrais vraiment les choses ouais et du coup bah là aussi ça va être chaussures assez classe mais tu me disais que tu avais des bottines j'ai ce qu'il faut direct j'ai une bottine noire pointue ouais un peu avec un peu avec retroussé enfin ouais crochet oh je l'avais pas vu celle ci elle est magnifique ouais elle est cool elle vient du japon non non c'est une micro ah ouais il a bien en france tu peux la commander sur site écoute j'ai raté ça elle est très jolie ouais elle est vraiment jolie alors j'ai beaucoup aimé petite précision qui a son importance et tu le sais pas de mickey aujourd'hui parce que lola a littéralement partout sur son instagram des photos de mickey de tenue mickey c'est vraiment la facilité c'est trop facile je suis d'accord avec toi j'en ai partout ça serait trop enfin j'ai tout ce qu'il faut pour faire mickey oui donc je suis d'accord on part pas sur du mickey pour cette fois ci on avait pensé à ce look ci pour faire rémy de ratatouille à voir si on le fait vraiment ou pas si on le garde dans notre sélection c'est la seule pièce un peu rose j'ai deux pièces roses dans mon dressing mais c'est des pièces fort dernièrement une veste une chemise avec le new york derrière bon elle est pas repassée c'est pas la qualité de fou mais tu vois à porter avec une petite robe puis elle a un rose qui est différent de celle ci donc il y a moyen de faire des choses aussi fantastiques voilà je fais attention parce que déjà que j'aime pas trop le rose ouais j'en prends pas mais un peu de couleurs ça fait toujours du bien j'ai un sweat rose aussi mickey oui mais non 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 pas de mickey aujourd'hui non non c'est utile donc du coup pour rémy de ratatouille si vraiment on décide d'aller jusqu'au bout de l'idée c'était une jupe patineuse grise avec un haut gris voilà des bardeurs gris voilà et les chaussures rose pâle evans rose mickey mais bon on voit pas trop donc ça va ouais ça passe et ça fait ça rappelle son museau quoi c'est vrai ouais c'est pas mal ouais sachant qu'il faut quand même une dominante de de gris mais en soit avec ça on a largement ce qu'il nous faut c'est une bonne idée ça peut être une très bonne idée de partir là dessus on a wally aussi on avait pas on était parti sur wally donc là on était parti sur on avait pensé donc ça c'est une jupe à bretelles qu'on aurait pu donc assortir avec une marinière oui exactement marinière jaune avec converse jaune et foulard jaune ou alors marinière noire oui en noir et blanche avec justement le gros accessoire de la grosse écharpe comme ça ouais exactement qui a la même couleur que mes converse c'est ça rappelle vraiment le robot ouais parce que sinon ça fait trop de jaune alors que là on a vraiment un détail qui est assez fort et les lunettes ouais pour rappeler robot ça va vraiment être cool et puis je trouve que la jupe rappelle vraiment l'ossature du du robot ouais je vois ce que tu veux dire ouais ça peut être pas mal je trouve que ça colle assez bien il nous en reste un dernier il me semble je ne sais plus lequel c'est ah oui mais oui mais c'est vrai t'y a pensé et c'est vrai je l'avais complètement oublié là aussi une évidence la pixie army quand j'ai vu lola débarquer avec sa salopette qui s'excuse limite excuse moi je suis en salopette mais en fait cette salopette la forme de la salopette ce côté assez évasé ça rappelle totalement le personnage d'Elie enfant dans la haut voilà et on s'est dit que c'était un disney boone assez original qu'on voit pas forcément partout je suis d'accord avec toi j'avais envie de faire du pixar en plus de wally donc on part bien là wally et up donc c'est ouais il faudrait un t-shirt assez simple il faudrait peut-être se rajouter le pin's ouais on va partir sur une paire de chaussures aussi coloré une converse ouais et sur les photos que j'ai vues en fait elle avait une chemise en jean enfin une chemise à carreaux et les couleurs rappelaient beaucoup celle ci en ok d'accord je pense que ce serait pas mal il me semble que tu avais une paire de converse noir c'est ça oui ouais ouais j'essaie ça le fera totalement ouais ouais c'est une bonne idée tu sais que ça me rappelle que cette chemise je ne la porte pas assez souvent et qu'elle est trop belle tu sais qu'elle fait aussi un petit peu woody je trouve de toy story maurie n'était pas du tout d'accord avec moi mais je me souviens même pas que j'avais cette chemise elle est pas belle non elle est trop belle ben oui elle est magnifique moi j'ai fait pareil hier je découvre des pièces dans mon dressing c'est vrai que woody ça aurait pu être cool aussi mais woody c'est peut-être trop simple disons que c'est moins un défi pour toi oui voilà ça reste dans ta zone de confort mais ceci dit toi qui a envie d'essayer de temps en temps de faire du disney je pourrais m'en servir pour c'est vrai un jean un peu brut une paire de baskets par exemple en jean je pense qu'en chaussures tu peux faire ce que tu veux avec des petits détails un peu marrons les pins toy story je sais que tu as de quoi faire c'est ce qu'il faut savoir c'est fait hyper rapidement et tu n'es pas obligé de mettre un chapeau ou quoi enfin le but c'est quand même que ce soit portable voilà et encore les chapeaux j'ai aussi oui c'est vrai mais d'ailleurs je suis en train de penser pour Ellie je suis pas sûr qu'elle ait mais un bandana si 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 elle a un nœud dans les cheveux exactement voilà moi j'ai pas de nœud vraiment ouais donc on pourrait mettre un bandana à la place peut-être il est sublime ouais il est cool j'en suis amoureuse il vient d'où disney disney store ah ok mais il est sorti pour les 18 pour l'année 2018 d'accord il est très beau tu vois les bernard et bianca j'en ai plein j'ai celui-là et là regarde on va aller sur les boîtes en plus c'est un disney qui n'est pas du tout représenté pour le coup non c'est clair et pour toi j'en ai plein tu sais au début quand bernard est coincé dans la tête mais non il est trop cool génial c'est des officiels ça t'as laissé un fantasy ça je crois que j'ai rien ici allez viens on va aller sur mon tableau pour les bernard et bianca ok je te suis tu sais que tu as la pièce rêvée de tous les fans disney j'espère que tu en as conscience quand même oui je commence à en avoir vraiment conscience je te jure je vais revenir chez toi et je vais faire une vidéo spéciale les collectionneurs disney quoi c'est beaucoup trop joli ils sont beaux ouais ils sont magnifiques tous les mêmes plus beaux je crois de ma collection c'est tes préfets ouais des dumbo bernard et bianca bambi et alice il y a vraiment ils sont vraiment magnifiques alors donc on a choisi de mettre un bandana étoile on avait hésité avec le bandana type classique et puis au final on s'est dit il est pas mal ça change un peu voilà avec ceci donc la chemise nouée pour ce petit côté grunge etc avec surtout le détail qui tue les lunettes pourquoi est-ce qu'on a choisi des lunettes déjà bah pour tu sais elle porte le masque d'aviateur bon bon on a enfin si tu vas dans la rue tu portes pas des lunettes d'aviateur non clairement voilà donc on s'est dit les petites lunettes de vue comme ça ça rappelle c'est pas mal voilà avec ça le pin's ultime le pin's grape soda que tous les fans de lao se doivent d'avoir obligatoire la salopette portée de façon très décontracte et les converse hop le sac à dos avec les petits détails alors le sac à dos c'est vraiment du bonus pour rappeler le côté collière des lits elle a pas de sac non elle a pas de sac mais c'est vraiment si tu sors dans la rue quoi ouais et c'est typiquement une tenue qu'on pourrait porter à disneyland paris je pense mais clairement je vais y aller comme ça la prochaine fois je crois grave grave deuxième look on est parti sur une autre paire de converse qui sont absolument magnifiques pourtant c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement mais elles sont vraiment magnifiques avec ceci la petite jupe salopette salopette avec la marinière ouais il y a un petit mickey discret est-ce que vous l'avez vu elle est trop jolie et par dessus l'écharpe bien fou pour bien rappeler wally ouais l'accessoire ultime c'est quand même les lunettes carrées c'est un peu gros beau et pour l'autre petite touche de couleur on a ce sac ci qui appartient à maureen mais je suis tu ne peux pas le dire bon je crois que là il y a un problème c'est à dire ? bah en fait le sac ça va pas ouais tu vois enfin on est censé faire scar quand même il y a du blanc la couleur va bien mais je sais pas ça fait pas scar en fait le problème de la tenue je pense c'est le fait qu'il y ait une énorme dominance de noir sur le look en sachant que Bascar est normalement bah vraiment dans les tons rouilles effectivement le ton de la veste ouais moi ça me choque pas forcément l'effet moumou de blanche par contre ouais au niveau des sacs il y a un souci clairement en fait il aurait fallu là tu vois ça fait vraiment un look que je peux porter dans la rue ouais mais faut vraiment être enfin je suis même pas sûre que tu demandes à quelqu'un de deviner quel personnage Disney je suis on devine il devine tu vois enfin après c'est toujours difficile de deviner un Disney band parce que scar c'est pas un tu sais c'est un personnage dur à faire déjà ouais il aurait fallu soit j'ai des collants de cette couleur ça aurait fait tout moche voilà ça aurait été moche des collants noirs bah ça fait encore plus noir ouais là il y a trop de noir dans la tenue et après moi j'ai quand même vachement de mal avec le mélange des styles pour moi genre le chapeau ne va pas du tout avec la veste qui ne va pas avec la robe qui ne va pas avec les chaussures il y a certaines choses qui vont bien ensemble mais le tout pour moi ça fonctionne pas ouais ou alors il aurait fallu la robe soit de cette couleur ouais avec un perfecto en cuir noir limite tu vois pour rappeler donc la crinière de scar et un chapeau de la même teinte que de cette teinte là aussi ou alors dernière petite option qui aurait pu fonctionner aussi c'est le fait d'avoir soit un pins roi lion genre sur une poche ou sinon je pense au collier ouais je pense au collier couture kingdom où t'as juste le symbole de Simba que je n'ai pas voilà dans la main beau jour je suis scar ouais bah après ça c'est un manque de subtilité quand même mais oui je t'imagine bien en plus te promener avec ta pop et tout bref c'est dur là ouais là on a mis la barre rouge je crois en fait c'est un peu dur comme ouais bon je te propose de te changer pour le quatrième look qui sera beaucoup mieux allez go en fait on aurait pas du faire scar on aurait pu faire Moufasa avec ça ouais mais t'as pas de robe marron et puis j'ai un peu la flemme j'avoue de refaire le Disney Bund moi aussi mais imaginons j'aurais une robe un peu marron avec ça et ben c'est marron ouais total look marron trop moche en fait bah ouais ou alors un peu de rouge mais franchement de rouge pour Moufasa bah pour ses cheveux enfin ça crinia bah alors on aurait fait Simba Simba ouais mais non c'est trop foncé pour Simba Simba il est vraiment beige même adulte bah oui il change pas de couleur de peau un petit peu quand même ouais légèrement non je pense que on va laisser tomber l'idée roya le dernier look il est vraiment cool ce plat franchement je trouve que c'est le plus reconnaissable de tous au premier regard bah le manteau rouge de toute façon ça fait toute la diff je montre de près petit chapeau de hook le magnifique pince et puis c'est bien il n'y en a qu'un seul donc au final ça reste assez subtil ouais et j'aime bien le côté tu sais ça fait vraiment chemise cette robe en fait ça fait chemise et le bas ouais on a ajouté des collants noirs à la tenue et surtout les bottes qui font très esprit pirate je trouve ça colle vraiment bien bon alors cette expérience disney wounding qu'est-ce que t'en as pensé ? ah c'est cool franchement c'est cool j'ai beaucoup aimé la tenue de Wally ouais une tenue que je pourrais refaire peut-être avec une jupe moins courte je suis d'accord avec toi on est d'accord après j'aime bien l'esprit quand même bretelles oui mais justement j'en ai racheté une dernièrement que j'ai pas tardé à recevoir qui ira très bien ah parfait avec des boutons un peu pour rater les rouages de Wally voilà parce que celle-ci était un peu courte donc je n'étais pas très à l'aise mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs top les lunettes ouais qui rappellent le côté robot et tout franchement j'ai bien aimé je trouve qu'elle l'a totalement avec ton feed Instagram je lui dis ça je veux dire c'est vrai en plus c'est pas mal sinon on a eu le même coup de coeur pour Ellie oui de là-haut bien sûr ouais Ellie c'est clair après ça fait très enfant ouais donc je sais pas si je l'assumerais mais c'est vrai qu'à Disney oui par exemple tu vois ça pourrait être pas mal si je trouve quelqu'un qui me fait Carl par exemple ce serait génial ben quoi ouais ce serait trop chou ça serait vraiment cool bon il faut qu'il veuille s'habiller un peu en vieux comment va le motiner ? j'ai que Maggie qui fait le nu ah mais non mais non c'est génial ça je te jure qu'on prend des ballons et tout on fait un photoshoot ça serait génial crochet ça on reconnaît direct mais c'est pas mon style non vraiment la robe, le collant ouais après comme on disait peut-être faire avec un jean et une chemise blanche ouais totalement totalement c'est plus un style que je te vois porter vraiment avec un pantalon voilà et Scar ? Scar c'est le gros fail au moins on l'a essayé on a pas eu 20 ans pour faire ça non c'est vrai faut admettre que tu habites assez loin de chez moi je suis pas restée très longtemps et du coup c'est vrai qu'on a dû être dans le rush on avait malgré tout deux idées supplémentaires qu'on a pas exploitées même plus on avait Dingo oui on avait Dingo on avait Rémi de Ratatouille que je vous ai montré un petit peu et on voulait vous faire de base la surprise Bernard de Bernard et Bianca qui est l'un de tes films préférés voilà malheureusement on manque de temps aujourd'hui mais mais après on sait pas on en refera peut-être un à 10 ans de Paris t'imagines ? moi je pourrais très bien faire Bianca hein j'ai de quoi faire c'est vrai ? oui bah toi le blanc ok d'accord le violet aussi c'est bon je sais ça serait très très sympa une bonne idée ouais ça pourrait être très drôle ouais 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 en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que toi aussi ça t'aura plu toujours avec toi n'hésitez pas à rejoindre Lola sur Instagram si vous ne la connaissez pas encore voilà chaise of Lola exactement et en attendant la prochaine vidéo ma piscine prenez soin de vous je vous aime tu connais la fin ou pas ? non la vilaine c'est bisous 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 euh oui la vilaine ça se dit pas là bah oui ah ça enregistre déjà ça fait des bêtisettes c'est parce que ça concerne mais j'ai quand même trouvé ça ça aurait été mieux pour les couleurs ouais mais là comment te dire que la flemme j'ai trouvé ça ça fait pas un peu plus couleur bah en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de blanc mais clairement pour la couleur moufate euh pour zéro les meufs zéro allez allez c'est c'est action et la belle sorte je voulais essayer de me rasseoir sur la chaise j'ai raté la chaise en fait tout on 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 on